Alors, on va commencer parce que la chose sur laquelle tu commences à parler, c'était sur l'impact des ondes électromagnétiques sur notre corps. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ce sont, très simplement. Je vais essayer de ne pas me lancer dans des discours un peu trop pointus, mais quand un appareil est branché, c'est-à-dire dans le mur, avec du courant, c'est du courant alternatif. Donc, c'est un courant qui n'est pas naturel, c'est un courant qui est créé par EDF. Quand on branche un appareil, un téléphone, donc tout ce qui est branché avec quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que les deux branches, qu'il n'y a pas la prise de terre. Donc, la télévision, la box internet, les chargeurs de téléphone, le radio réveil, ça va émettre un champ électromagnétique. L'appareil va rayonner un champ électromagnétique et tout le câble, donc le câble d'une rallonge ou une multiprise aussi, va rayonner un champ électromagnétique autour du câble. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec des appareils de mesure, d'accord, concrètement. Et ces champs-là, comme ils ne sont pas naturels, quand ils sont induits dans notre corps, ils vont créer ce qu'on appelle du stress oxydatif. Le stress oxydatif, les radicaux libres, en gros, c'est une cellule qui va subir un stress, il y a un électron qui va être arraché. J'essaie de faire ça simple. Cette cellule devient instable et pour se restabiliser, elle va se rapprocher de la cellule la plus proche pour lui piquer un électron qui va faire devenir de cette cellule une cellule instable qui va se rapprocher. Et on crée des agglutinements. C'est ça qu'on appelle le stress oxydatif, d'accord ? Et ça crée de l'inflammation dans le corps. Donc ça, j'essaie de faire le plus simple possible. Mais c'est la base au niveau de santé ou l'explication que ça peut avoir. Bref, être à côté d'un appareil branché, ce n'est pas bon pour la santé. Point. Les normes disent qu'au-delà de 1 volt de tension induite dans le corps, c'est-à-dire que pour mesurer, j'utilise un multimètre d'électricien, je vais prendre la différence de potentiel entre la Terre, c'est-à-dire que quand on est pieds nus dans l'herbe, notre tension dans le corps électrique, elle est à 0 volt. On fonctionne à 0 volt, ok ? Et quand on se mesure à côté d'un appareil qui induit un champ électromagnétique, notre tension augmente. Au-delà de 1 volt, il faut commencer à agir sur son environnement électromagnétique. Et quand on a un téléphone en main, selon les personnes, selon qu'on peut avoir entre 10, 15, 20 volts induits dans le corps. Voilà. Et moi, je propose des solutions très simples, très efficaces et pas contraignantes à mettre en place pour justement réagir sur le téléphone quand on le tient, mais aussi bien sur la tablette, aussi bien sur l'ordinateur portable s'il n'est pas mis à la Terre, la télévision, toutes ces choses qui sont branchées comme ça, on peut les mettre à la Terre facilement. Je te montre comment ? Allez, avec plaisir. Ok. Donc l'idée, c'est que le nouveau chargeur 2.0, on va parler du téléphone, moi, ça, la multiprise, c'est quelque chose que tout le monde a. Multiprise comme ça, ou une multiprise à rallonge. Ensuite, une prise comme ça avec deux ports USB. Ça, c'est généralement, on le trouve facilement dans le commerce, donc c'est quelque chose que je ne vends pas aussi. D'accord ? On va le mettre comme ça. Et moi, ce que je vends, c'est un petit câble USB, d'accord ? Et ici, qu'on va pouvoir connecter au téton de la prise de Terre. D'accord ? Donc, d'un côté, je vais mettre ça sur un téléphone USB, l'autre que je vais connecter au téton de la prise de Terre, et ici, on met tout simplement son câble de téléphone. Je rémis le téléphone à la Terre. Quand je dis je mets le téléphone à la Terre, ça veut dire que, ici, on a une prise qui a une connexion à la Terre. Ok ? Moi, je réitère ce chez moi. Alors, attends, je m'approche comme ça. Comme ça, tu vois ? Ce que je rajoute, c'est la prise de Terre. C'est dingue. Et en faisant ça, je mets mon téléphone à la Terre. Donc, voilà, on a un chargeur qui est un petit peu plus gros. C'est très simple. Et voilà. Donc là, on a agi sur le téléphone. On a mis le téléphone à la Terre, ou on a mis pour recharger sa tablette. Voilà. Et après, c'est la même chose. J'ai un autre câble qui est un peu plus grand, où on va se mettre sur un port USB de la télévision, de la box Internet, du home cinema, du rétro-projecteur, tout ce qui peut avoir un port USB, et de l'autre côté, sur un téléphone prise de Terre. Et là, on aura mis à la Terre l'appareil. Alors, tu viens de dire, pourquoi les fabricants ne mettent pas ces appareils à la Terre directement ? Les amis, petite interruption pour vous parler des appareils de mise à la Terre que propose Sébastien. Ça fait maintenant quelques mois que j'utilise quelques-uns de ces appareils, notamment la natte de lit sur laquelle je dors chaque nuit, ou encore des câbles pour mettre mon téléphone, mon Wi-Fi ou mon PC à la Terre afin de me protéger du champ électrique des appareils. Et grâce à certains appareils comme la natte de lit ou encore le tapis de mise à la Terre, on peut justement se recharger en électron et ainsi réduire notre tension électrique qu'il y a dans notre corps. Ces appareils qui nous permettent justement de se recharger en électron du champ électromagnétique de la Terre permet justement de réduire nos douleurs chroniques, nos inflammations, de réduire le stress, l'anxiété et d'améliorer notre sommeil. Et actuellement, je dors dans le jardin de mon grand-père et là, vous pouvez voir derrière qu'il y a la toile de tente et ma toile de tente possède quelques appareils de mise à la Terre. Alors, je vous emmène dans ma tente pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a mon sac de couchage. Dedans, j'ai mis un petit tapis. Donc là, normalement, c'est pour poser ses pieds, mais pour que ce soit beaucoup plus pratique en voyage, j'ai mis mon tapis qui, vous voyez, est connecté ici par ce fil et en fait, je suis venu le piquer à la Terre afin de recevoir en fait le champ électromagnétique de la Terre. J'ai la même chose avec cette tête d'oreiller qui, pareil, est mise à la Terre avec une matière justement qui est conductrice et qui permet aussi de maintenir mon corps à la Terre et ainsi améliorer mon sommeil, mieux dormir et mieux me régénérer. Et très honnêtement, depuis que j'utilise ces appareils, je sens que j'ai un meilleur sommeil, je récupère beaucoup plus vite, je me sens de meilleure humeur et beaucoup plus reposé. Si toi aussi, tu veux tester quelques-uns de ces appareils, tu peux bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique Inatera avec le code promo, le circadien. Je vais mettre le lien du site internet en bas de la vidéo ainsi que le code promo et tu pourras passer une commande si tu le désires. Tout ce qui est comme ça, ce sont des appareils de catégorie 2. C'est-à-dire que même s'il y avait une fuite de courant, si on touchait l'appareil, on ne pourrait pas s'électrider. Donc c'est vendu comme ça. Cependant, ça génère un champ électromagnétique et ça génère ce qu'on appelle un brouillard électromagnétique, plein de petites particules électriques dans l'environnement, dans notre pièce de vie. Donc il y a de l'électricité dans l'air qui est un peu irritant. On peut le constater, généralement, c'est les gens qui travaillent sur des ordinateurs. Au bout d'une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, il y a quelque chose qui ne va pas, on bouge et puis on a envie de reculer, d'aller s'aérer un peu, d'aller aux toilettes, boire un café, boire un verre d'eau parce qu'on a vraiment de l'électricité dans le corps, concrètement, qui est mesurable. Tout ce que je fais, je le fais de façon mesurable. Tout ce que je propose, je le dis que ça agit parce que je l'ai mesuré. Il n'y a pas de croyance à dire mettez cette petite pastille derrière votre téléphone, il y aura moins de ondes électromagnétiques. Ça, moi, avec les outils que j'ai, je ne peux pas le mesurer. Ok, super intéressant. Alors, j'ai plusieurs questions parce que tu dis que quand on se met pieds nus dans la terre, nous, l'être humain, et qu'on est connecté avec l'appareil, on a zéro volt et pourtant, notre corps, de manière naturelle, il génère de l'électricité. Et je crois, alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on génère l'équivalent de, enfin, une cellule ou un amas de cellules, je crois, génère l'équivalent d'une batterie de voiture. Je n'ai plus les chiffres, mais comment ça se fait que l'appareil, en fait, ne capte pas notre champ électromagnétique ? Est-ce que parce que, justement, il est naturel ? C'est le courant continu, voilà. Là, ce qu'on mesure, c'est la tension réduite par le courant alternatif qui n'est pas naturel. Donc, on doit être à zéro volt de courant alternatif dans le corps. D'accord. Après, j'avais une autre question. Généralement, un appareil quelconque, alors peut-être que ça varie selon les appareils, tu parlais de la prise aussi qui génère un champ électromagnétique. Est-ce que tu as déjà mesuré jusqu'à quelle distance, en fait, ça a un impact ? Ou est-ce que c'est vraiment tout proche de l'appareil ? Alors, c'est relativement proche. D'accord ? C'est-à-dire que, quand on est à 40-60 cm, il y a des choses très fortes qui se passent. D'accord ? Au-delà d'un mètre 50, déjà, on est beaucoup moins atteint. D'accord ? Maintenant, il y a des choses qui peuvent se mettre en travers. C'est-à-dire que, sous ton bureau, on va éloigner au maximum tout ce qui est branché. D'accord ? Plus tu t'éloignes à 50 ou 80 cm, il y a déjà une différence. Le mieux, alors il y a quelque chose que je dis toujours, c'est la meilleure chose à faire face à une source de pollution, c'est la non-exposition. Donc, concrètement, ce que je préconise, c'est tout ce qui ne nous sert pas, c'est-à-dire la lampe de chevet qui sert une fois par semaine, il faut la débrancher. C'est très important. La lampe dans le salon qui est très jolie et qu'on ne se sert rarement, il faut la débrancher. Tous ces appareils électriques qu'on a chez nous, qui sont branchés, même éteints, génèrent un champ électromagnétique, un brouillard électromagnétique. Donc, la chose qui est très importante, c'est de faire de la pédagogie pour comprendre ce qui se passe quand on branche un appareil et de faire en sorte de débrancher ce qui ne sert pas. Rien qu'avec cette mesure-là, on assainit vraiment très grandement notre environnement en débranchant et en éloignant. C'est-à-dire que la rallonge sous le lit, c'est à bannir. La multiprise à côté du lit, au mieux, on l'éloigne. Vraiment, on l'éloigne. Toutes ces petites choses-là vont vraiment avoir une action concrète qui va agir sur la qualité du sommeil et la qualité de la récupération. C'est très important. On le voit vraiment quand il y a très peu de pollution électromagnétique, surtout dans notre chambre, à l'endroit où on passe quand même 8 heures, un tiers de la journée à se reposer, c'est très important de prendre grand soin de l'endroit où on va. Tu peux retrouver l'intégralité du podcast sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Et si cet extrait t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles discussions. à t'abonner 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 à